Clément Sanchez, bonjour. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Chimie des matériaux hybrides. Un de vos récents travaux majeurs, c'est l'étude du bissus de la moule. Alors, vous pouvez déjà rappeler ce que c'est que le bissus de la moule et en quoi il vous a inspiré un nouveau matériau hybride. En fait, ce travail, c'est un travail qui a été fait avec une collègue, Laurence Rosès, et qui concerne toute une thématique qu'on a au laboratoire sur les matériaux autoréparables. Et donc, une moule, le bissus lui permet de se raccrocher au rocher. Donc, il y a certains filaments qui peuvent être cassés et ces filaments se réparent en gros entre deux et trois semaines dans l'eau de mer. Quand vous regardez maintenant la structure chimique et mécanique de ces systèmes, vous vous apercevez que, en fait, c'est un système qui était l'astomérique. Ça ressemble à un caoutchouc, ça, tout le monde le sait. Et donc, vous avez une partie l'astomère qui est faite de collagène. Ce sont des biopolymères, ce sont des tripéalises de collagène. Mais tout seul, ça ne tiendrait pas. Alors, donc, ce matériau est réticulé, un petit peu comme dans les pneus. Vous avez la partie gomme, mais vous avez également les petites particules dedans qui permettent de tenir, de faire tenir le système élastomérique. C'est pareil dans le cas du bissus de moule. Vous avez des parties qui sont des parties réticulantes, qui sont des parties contraintes. Alors, lorsque le bissus rond, eh bien, vous avez rupture, finalement, de ces liaisons de coordination, de ces liaisons chimiques. Et, en fait, vous avez également la dynamique, en fait, de l'élastomère. Et le système se reforme, puisque ces liaisons se cassent relativement facilement. Ce sont des zones qu'on appelle des zones sacrificielles. Et vous avez reformation de ces liaisons, parce qu'elles ont un certain caractère dynamique. Et ça, ça prend deux à trois semaines. Alors, quand vous avez décodé, finalement, les principaux éléments, eh bien, vous pouvez reconstruire, par synthèse, un matériau qui devrait pouvoir s'auto-réparer. Et vous, vous savez faire ça, avec un matériau, aujourd'hui ? En fait, on est parti, donc, d'un élastomère relativement classique, donc un système relativement mou. Pour lui donner une certaine tenue, il faut rajouter, en fait, ce qu'on appelle des charges minérales. Pour cela, on a utilisé des clusters, des clusters d'oxyde d'étain, dont on connaissait, on avait la parfaite maîtrise au niveau synthèse, au niveau, surtout, de la qualité de l'interface, qu'on a rajouté dans le milieu polymérique. Et ces clusters, on s'est quand même amusé à les fonctionnaliser avec, forcément, une fonction de collage pour faire une interface forte avec le polymère. Alors, donc, ce matériau-là, vous le coupez en deux morceaux, vous rejoignez les deux morceaux, et si vous êtes patient, comme la moule, eh bien, en deux ou trois semaines, vous récupérez l'essentiel des propriétés mécaniques. Par contre, comme l'homme est toujours pressé, eh bien, on chauffe un peu, on active, finalement, la dynamique de ces systèmes-là, et en deux heures, à 90 degrés, on récupère 80% des propriétés mécaniques du matériau. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –